Musique 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 On s'appelle comme ça le jazz manouche Pourquoi ça ? Parce que figurez-vous Il va y avoir un grand pèlerinage gitan Au sein de Paris de la mer bientôt Et donc à Nt Sandé Qui s'occupe de la gastronomie ici à Télématras Il dit tiens je vais vous faire un menu gitan On connaissait pas la cuisine gitan On connaissait toutes sortes de choses La musique mais en tout cas pas le C'est vrai, pas la gastronomie Et là on en est au samedi On a déjà vu l'entrée Oui on a fait deux plats Vous vous souvenez C'est pas franchement une entrée d'ailleurs Non 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 c'est pour ça C'est plutôt deux plats assez comment dire nourrissants On a commencé avec une spécialité Avec du riz, des maugettes et du fenouil Arros, habichuelas et inorros Ensuite on a fait la paella gitan hier Alors ça c'est bien ça Et aujourd'hui on va passer au dessert Ça s'appelle le bras de gitan Alors c'est une appellation un peu particulière Ou bras de vénus Alors l'idée en fait On trouve plusieurs origines Il paraît que les gitans allaient proposer leur service Et en retour ils passaient donc par la pâtisserie Où on leur offrait des roulets, les invendus du jour Et en fait ils repartaient sous le bras avec leur gâteau Et du coup comme la génoise était un petit peu bronzée, brune On disait un bras de gitan, ça ressemblait à un bras de gitan Visuellement de loin sous un réverbère éteint Compliquée l'explication mais très intense Ce qui nous intéresse si vous voulez C'est que ce soit bon Et ça ressemble à quoi ? Un bras de gitan C'est à dire à une génoise roulée Ah c'est ça ? Voilà, avec de la crème pâtissière Mais exactement Et c'est même la base de la bûche de Noël Sauf que pour une bûche de Noël on l'habille entièrement Là c'est laissé simple Mais ce qui est autour de la pâte c'est en quoi ça ? C'est une génoise, donc c'est un gâteau extrêmement léger Dedans j'ai mis une crème pâtissière à la vanille On y va ? Détail de la recette Voici le bras de gitan Composé d'une crème pâtissière avec du lait, vanille, des oeufs, du sucre et de la semoule Je vais tout décomposer pour que vous puissiez bien comprendre On commence par la crème pâtissière Donc on va faire chauffer le lait dans une casserole tout simplement Et on va ajouter une gousse de vanille grattée Donc la crème pâtissière pour ce gâteau c'est vraiment la base Je la fais nature, c'est une recette de base Libre à vous d'ajouter ce que vous souhaitez Ça c'est la gousse de vanille que l'on va gratter On va récupérer des petits grains à l'intérieur Et on ne jette pas l'écorce Moi je la mets aussi dans le lait, ça va parfumer Ensuite on va fouetter les jaunes et le sucre On a 4 jaunes Pourquoi ils collent les jaunes ? Parce que je les ai séparés il y a un petit moment Avant qu'on me donne lise, action ! Vous savez comme ça se passe dans les tournages ? J'ai mon petit jaune qui m'attend Le jaune il a pris un coup de mou Voilà, le jaune il a pris un petit coup d'air Un petit coup d'air, c'est rien du tout Donc je vais fouetter les jaunes Avec le sucre, rien ne vous échappe La farine tamisée, on mélange bien Et ensuite je vais verser le lait chaud dessus Je vais bien mélanger Bien sûr on retire la gousse de vanille évidemment Vous laissez épaissir et voyez la consistance Voilà, une belle crème pâtissière vanillée Et vous allez la laisser refroidir Voilà, je vous ai tout dit C'était la crème pâtissière On peut rajouter un petit coup d'alcool pour la parfumer si on le souhaite Maintenant on a besoin de faire une génoise Donc pour ça, on va avoir besoin De 5 oeufs, du sucre et de la farine C'est très simple Encore des oeufs ? Oui, encore des oeufs Vous allez fouetter les jaunes avec le sucre On blâtre votre oeufs On fouette les jaunes et le sucre Il faut que ça blanchisse Je veux que ça devienne blanc Ça va doubler de volume Et à partir de là, on va ajouter les blancs Qu'on va monter à part Avec le sucre ajouté en 3 fois D'accord ? Donc vous mettez à peu près 25 grammes de sucre à chaque fois Et vous mélangez les deux Ça c'est les jaunes et le sucre mélangés Avec les blancs montés Ok ? Et après vous allez rajouter la farine Doucement, tranquillement En mélangeant du bas vers le haut Pour avoir une belle préparation C'est aussi simple que l'explication du nom de la Mais non ! Après vous allez me mettre ça sur une feuille de papier sulfurisé Avec un petit peu de gras pour pas que ça colle Et alors là ça cuit très vite Il faut que ça soit saisi 230 degrés, 5 minutes C'est un four très très chaud Ensuite vous allez sortir votre génoise Vous allez la faire glisser Et c'est maintenant qu'on va faire le montage Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué Il y a une génoise et une crème pâtissière Mais c'est vrai que la pâtisserie Il faut suivre quand même un peu à la lettre les proportions La crème pâtissière, elle est froide maintenant Donc je l'étale sur ma génoise Et je vais rouler l'ensemble Pour ça, vous allez plier d'abord Vous allez ramener vers vous le bord qui est en haut Et avec le papier, vous allez tirer Et ça va se rouler tout seul Comme par magie Et bien sûr, il faut égaliser les bords Évidemment Donc là on coupe les bouts Vous savez, c'est les morceaux de la cuisinière Les bouts qui sont trop Et puis vous pourrez presque faire deux petits gâteaux Dans un sol Parce qu'il y a quand même de la place C'est assez riche, non ? Écoutez, voilà Vous allez mettre un petit peu de cacao saupoudré Et un petit peu de sucre glace sur le dessus Et voilà, c'est fait ! Et alors pour Noël, vous savez Ça c'est vraiment la base de la bûche de Noël Sauf qu'elle est recouverte entièrement de chocolat On appelle ça un roulé ? Oui, un roulé Alors on peut mettre de la confiture à l'intérieur Si on n'a pas envie de faire toute la crème pâtissière Pourquoi pas ? Mais enfin, moi je vous donne la recette Du bras de Vénus, du bras de Gitan Tel qu'on la trouve dans le sud de la France Du côté de Perpignan Mon accent est nul, voilà Et donc les Gypsy Kings, ils ne mangent que ça, quoi Absolument Matin, midi, soir Chico Et vous avez vu ? Chico, il a pris un goût d'ailleurs Hop, hop, le roulé Hop là ! C'est pour ça que Chico a un petit peu pris du poids Chico, Chico Il a pris beaucoup de bras Chico Et on embrasse toniguita Allez, hop Merci beaucoup Vous n'étiez pas là hier et avant-hier Parce que c'est un Gitan qui l'a initié Ah bah oui, je veux mon neveu Comment il s'appelle déjà ? Tony Guitare Tony Guitare C'est joli comme nom Bah oui Il joue divinement bien de la guitare J'imagine J'imagine Si tu m'avais dit qu'il jouait de la guimbarde Je n'aurais pas cru Est-ce que Tony Friand Bon, moi je vais y aller Je